Chapitre 51 Une des mille souricières de Corentin Jamais Lucien n'avait éprouvé des émotions aussi profondes que celles dont il fut saisi à la verberie par la comparaison de sa destinée avec celle de son beau-frère. Les deux parisiens allaient y trouver le même spectacle qui, quelques jours auparavant, avait frappé Lucien. Là, tout respirait le calme et l'abondance. À l'heure où les deux étrangers devaient arriver, le salon de la verberie était occupé par une société de cinq personnes. Le curé de Marsac, jeune prêtre de 25 ans, qui s'était fait, à la prière de Mme Sécha, le précepteur de son fils Lucien. Le médecin du pays, nommé M. Marron. Le maire de la commune et un vieux colonel retiré du service qui cultivait les roses dans une petite propriété située en face de la verberie de l'autre côté de la route. Tous les soirs d'hiver, ces personnes venaient faire un innocent Boston à un centime à l'affiche, prendre les journaux ou rapporter ce qu'ils avaient lu. Quand M. et Mme Sécha achètèrent la verberie, belle maison bâtie en tufaux et couverte en ardoises, ces dépendances d'agréments consistaient en un petit jardin de deux arpents. Avec le temps, en y consacrant ses économies, la belle Mme Sécha avait étendu son jardin jusqu'à un petit cours d'eau en sacrifiant les vignes qu'elle achetait et les convertissant en gazon et en massif. En ce moment, la verberie, entourée d'un petit parc d'environ 20 arpents, clos de mur, passait pour la propriété la plus importante du pays. La maison de Feux-Séchard et ses dépendances ne servaient plus qu'à l'exploitation de 20 et quelques arpents de vignes laissés par lui, outre 5 météries d'un produit d'environ 6 000 francs et 10 arpents de près situés de l'autre côté du cours d'eau, précisément en face du parc de la verberie. Aussi, Mme Sécha comptait-elle bien les y comprendre l'année prochaine. Déjà dans le pays, on donnait à la verberie le nom de château et on appelait Ève Sécha la dame de Marsac. En satisfaisant sa vanité, Lucien n'avait fait qu'imiter les paysans et les vignerons. Courtois, propriétaire d'un moulin, assis pittoresquement à quelques portées de fusil des prêts de la verberie, était, dit-on, en marché pour ce moulin avec Mme Sécha. Cette acquisition probable allait finir de donner à la verberie la tournure d'une terre de premier ordre dans le département. Mme Sécha, qui faisait beaucoup de bien et avec autant de discernement que de grandeur, était aussi estimée qu'aimée. Sa beauté, devenue magnifique, atteignait alors à son plus grand développement. Quoiqu'agée d'environ 26 ans, elle avait gardé la fraîcheur de la jeunesse en jouissant du repos et de l'abondance que donne la vie de campagne. Toujours amoureuse de son mari, elle respectait en lui l'homme de talent assez modeste pour renoncer au tapage de la gloire. Enfin, pour la peindre, il suffit peut-être de dire que, dans toute sa vie, elle n'avait pas à compter un seul battement de cœur qui ne fut inspiré par ses enfants ou par son mari. L'impôt que ce ménage payait au malheur, on le devine. C'était le chagrin profond que causait la vie de Lucien, dans laquelle Ève Sécha pressentait des mystères et les redoutait d'autant plus que, pendant sa dernière visite, Lucien brisa sèchement à chaque interrogation de sa sœur en lui disant que les ambitieux ne devaient compte de leurs moyens qu'à eux-mêmes. En six ans, Lucien avait vu sa sœur trois fois et il ne lui avait pas écrit plus de six lettres. Sa première visite à la verberie eut lieu lors de la mort de sa mère et la dernière avait eu pour objet de demander le service de ce mensonge si nécessaire à sa politique. Ce fut le sujet d'une scène assez grave entre M. et Mme Séchar et leurs frères qui leur laissa des doutes affreux. L'intérieur de la maison, transformé tout aussi bien que l'extérieur, sans présenter de luxe, était confortable. On en jugera par un coup d'œil rapide jeté sur le salon où se tenait en ce moment la compagnie. Un joli tapis d'aubusson, des tentures encroisées de coton gris ornées de galons en soie verte, des peintures imitant le bois de spa, un meuble à naquajou sculpté, garni de casimir gris à passementerie verte, des jardinières pleines de fleurs, malgré la saison, offraient un ensemble doux à l'œil. Les rideaux des fenêtres en soie verte, la garniture de la cheminée, l'encadrement des glaces, étaient exempts de ce faux goût qui gâte tout en province. Enfin, les moindres détails élégants et propres, tout reposait l'âme et les regards, par l'espèce de poésie qu'une femme aimante et spirituelle peut et doit introduire dans son ménage. Madame Sécha, encore en deuil de son père, travaillait au coin du feu à un ouvrage en tapisserie, aidé par Madame Colbe, la femme de charge, sur qui elle se reposait de tous les détails de la maison. Au moment où le cabriolet atteignit aux premières habitations de Marsac, la compagnie habituelle de la verberie s'augmenta de Courtois, le meunier, veuve de sa femme, qui voulait se retirer des affaires et qui espérait bien vendre sa propriété, à laquelle Madame Ève paraissait tenir, et Courtois savait le pourquoi. « Voilà un cabriolet qui s'arrête ici, » dit Courtois, en entendant à la porte un bruit de la voiture. « Et, à la ferraille, on peut présumer qu'il est du pays. » « Ce ne sera sans doute pas celle et sa femme qui viennent me voir, » dit le médecin. « Non, » dit Courtois, « le cabriolet vient du côté de Manle. » « Madame, » dit Colbe, un grand et gros Alsacien, « voici un affouet de Paris qui demande à parler à Montsierre. » « Un avoué, » s'écria Sécha, « ce mot-là me donne la colique. » « Merci, » dit le maire de Marsac, nommé Cachan, avoué pendant vingt ans à Angoulême, et qui, jadis, avait été chargé de poursuivre Séchar. « Mon pauvre David ne changera pas, il sera toujours distrait, » dit Ève en souriant. « Un avoué de Paris, » dit Courtois, « vous avez donc des affaires à Paris ? » « Non, » dit Ève. « Vous y avez un frère, » dit Courtois en souriant. « Gare que ce ne soit à cause de la succession du père Séchar, » dit Cachan, « il a fait des affaires véreuses, le bonhomme. » En entrant, Corentin et Derville, après avoir salué la compagnie et décliné leur nom, demandèrent à parler en particulier à Mme Séchar et à son mari. « Volontiers, » dit Séchar, « mais est-ce pour affaire ? » « Uniquement pour la succession de monsieur votre père, » répondit Corentin. « Permettez alors que M. le maire, qui est un ancien avoué d'Angoulême, assiste à la conférence. » « Vous êtes M. Derville ? » dit Cachan en regardant Corentin. « Non, monsieur, c'est monsieur, » répondit Corentin en montrant l'avoué qui salua. « Mais, » disait Char, « nous sommes en famille, nous n'avons rien de caché pour nos voisins, nous n'avons pas besoin d'aller dans mon cabinet où il n'y a pas de feu. Notre vie est au grand jour. » « L'avoué de monsieur votre père, » dit Corentin, « a eu quelques mystères que peut-être vous ne seriez pas bien aise de publier. » « Est-ce donc une chose qui puisse nous faire rougir ? » dit Ève effrayée. « Oh non, c'est une pécadille de jeunesse, » dit Corentin, entendant avec le plus grand sang-froid une de ses mille souricières. « Monsieur votre père vous a donné un frère aîné. » « Ah, le vieil ours ! » cria Courtois. « Il ne vous aimait guère, monsieur Séchar, et il vous a gardé cela, le sournois. » « Ah, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire quand il me disait « Vous en verrez de belles lorsque je serai enterré. » « Oh, rassurez-vous, monsieur, » dit Corentin à Séchar, en étudiant Ève par un regard de côté. « Un frère, » s'écria le médecin, « mais voilà votre succession partagée en deux. » Derville affectait de regarder les belles gravures avant la lettre qui se trouvaient exposées sur les panneaux du salon. « Oh, rassurez-vous, madame, » dit Corentin, en voyant la surprise qui parut sur la belle figure de madame Séchar. « Il ne s'agit que d'un enfant naturel. » « Les droits d'un enfant naturel ne sont pas ceux d'un enfant légitime. » « Cet enfant est dans la plus profonde misère. » « Il a droit à une somme basée sur l'importance de la succession. » « Les millions laissés par monsieur votre père. » À ce mot, « millions », il y eut un cri de l'unanimité la plus complète dans le salon. » En ce moment, Derville n'examinait plus les gravures. « Le père sécha des millions, » dit le gros courtois. « Qui vous a dit cela ? Quelques paysans ? » « Monsieur, » dit Cachan, « vous n'appartenez pas au fisc, ainsi l'on peut vous dire ce qui en est. » « Soyez tranquille, » dit Corentin. « Je vous donne ma parole d'honneur de ne pas être un employé des domaines. » Cachan, qui venait de faire signe à tout le monde de se taire, laissa échapper un mouvement de satisfaction. « Monsieur, » reprit Corentin, « n'y eut-il qu'un million, la part de l'enfant naturel serait encore assez belle. » « Nous ne venons pas faire un procès, nous venons au contraire vous proposer de nous donner cent mille francs et nous nous en retournons. » « Cent mille francs ! » s'écria Cachan en interrompant Corentin. « Mais, monsieur, le père Cachan a laissé vingt arpents de vignes, cinq petites métairies, dix arpents de prés à Mars V et pas un liard avec. » « Pour rien au monde ! » s'écria David Cachan en intervenant. « Je ne voudrais faire un mensonge, monsieur Cachan, et moins encore en matière d'intérêt qu'en tout autre. » « Monsieur, » dit-il à Corentin et à Derville, « mon père nous a laissés, outre ses biens. » Courtois et Cachan eurent beau faire des signes à Cachan, il ajouta, « trois cent mille francs, ce qui porte l'importance de sa succession, à cinq cent mille francs environ. » « Monsieur Cachan, » dit Ève Cachan, « quelle est la part que la loi donne à l'enfant naturel ? » « Madame, » dit Corentin, « nous ne sommes pas des Turcs, nous vous demandons seulement de nous jurer devant ces messieurs que vous n'avez pas recueilli plus de cent mille écuses en argent de la succession de votre beau-père, et nous nous entendrons bien. » « Donnez auparavant votre parole d'honneur, » dit l'ancienne avouée d'Angoulême à Derville, « que vous êtes avouée. » « Voici mon passeport, » dit Derville à Cachan, en lui tendant un papier plié en quatre. « Et monsieur n'est pas, comme vous pourriez le croire, un inspecteur général des domaines, rassurez-vous, » ajouta Derville. « Nous avions seulement un intérêt puissant à savoir la vérité sur la succession Cachan, et nous la savons. » Derville prit Madame Ève par la main et l'emmena très courtoisement au bout du salon. « Madame, » lui dit-il à voix basse, « si l'honneur et l'avenir de la maison de Grandlieu n'étaient pas intéressés dans cette question, je ne me serais pas prêté à ce stratagème inventé par ce monsieur décoré. Mais vous l'excuserez, il s'agissait de découvrir le mensonge à l'aide duquel monsieur votre frère a surpris la religion de cette noble famille. « Gardez-vous bien maintenant de laisser croire que vous avez donné douze cent mille francs à monsieur votre frère pour acheter la terre de ruban près. » « Douze cent mille francs ! » s'écria Madame Seychard en palissant. « Et où les a-t-il pris, lui, le malheureux ? » « Ah, voilà ! » dit Derville. « J'ai peur que la source de cette fortune ne soit bien impure. » Ève eut des larmes aux yeux que ses voisins aperçurent. « Nous vous avons rendu peut-être un grand service, lui dit Derville, en vous empêchant de tremper dans un mensonge dont les suites peuvent être très dangereuses. » Derville laissa Madame Seychard assise, pâle, des larmes sur les joues, et salua la compagnie. « À Mâle ! » dit Corentin au petit garçon qui conduisait le cabriolet. La diligence allant de Bordeaux à Paris, qui passa dans la nuit, eut une place. Derville prit à Corentin de le laisser en profiter en objectant ses affaires. Mais au fond, il se défiait de son compagnon de voyage, dont la dextérité diplomatique et le sang-froid lui parurent être de l'habitude. Corentin resta trois jours à Mâle, sans trouver d'occasion pour partir. Il fut obligé d'écrire à Bordeaux et d'y retenir une place pour Paris, où il ne put revenir que neuf jours après son départ. Pendant ce temps, Pérade allait tous les matins, soit à Passy, soit à Paris, chez Corentin, savoir s'il était revenu. Le huitième jour, il laissa, dans l'un et l'autre domicile, une lettre écrite en chiffres à eux, pour expliquer à son ami le genre de mort dont il était menacé, l'enlèvement de Lydie et la frose destinée à laquelle ses ennemis le vouaient. Merci. Merci. Merci.